Bonjour à toutes et à tous. Chaque mois, en allant à la rencontre des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants et des agriculteurs de notre circonscription, j'entends le même message. Ils ne demandent qu'une seule chose. Laissez-nous travailler, laissez-nous embaucher et arrêtez de nous imposer de nouvelles règles et de nouvelles normes. Depuis 35 ans, la France subit un chômage de masse. Notre pays compte près de 6 millions de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues et le taux de chômage des jeunes dépasse les 24%. A la différence de la gauche, je crois dans le travail qui émancipe, dans le mérite qui récompense, dans l'effort qui permet de se distinguer et de s'élever. Il est de notre devoir de libérer le travail et d'oser la liberté. A l'Assemblée nationale, je serai une députée au service de la compétitivité de nos entreprises. Je défendrai la valeur travail, la réussite et le mérite. Nous mettrons en place un environnement favorable à la création d'emplois par les entreprises et nous lèverons les verrous qui brillent de notre économie. Nous baisserons immédiatement de 35 milliards d'euros les charges et les impôts sur les entreprises, 25 milliards au travers d'une baisse des charges sociales et des impôts qui pèsent sur la production et 10 milliards au travers d'une baisse de l'impôt sur les sociétés. Notre objectif sera de redonner de l'oxygène aux entreprises pour relancer la croissance et ainsi favoriser la création d'emplois. Dans le secteur privé, nous lèverons le verrou des 35 heures par le biais d'accords d'entreprise. Nous simplifierons le marché du travail et améliorerons le dialogue social. Nous doublerons les seuils sociaux passant de 10 à 20 salariés et de 50 à 100 et nous refonderons le code du travail en donnant la priorité au dialogue social. Nous développerons le travail indépendant et nous valoriserons l'entrepreneuriat. Nous encouragerons l'auto-entrepreneuriat qui a été un succès à ses débuts et nous ramènerons à 16 ans l'âge minimum pour devenir auto-entrepreneur. Nous faciliterons l'accès à l'emploi et valoriserons la valeur travail. Nous ferons de l'apprentissage la principale voie d'accès de l'emploi pour les jeunes. Pour ce faire, nous mettrons en place une exonération totale des charges sociales pour l'embauche d'un jeune en alternance et nous rendrons les rythmes d'alternance plus compatibles avec celui des entreprises. Je veux être la porte-parole de celles et ceux pour lesquels le travail est une valeur et qui se désole quand ils le voient être déconsidéré, abîmé, dégradé. L'ennemi à combattre, ce n'est définitivement pas le travail, c'est le chômage.